Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous parler de l'effet de floutage dans les vues sous iOS. Le floutage, c'est un effet courant dans iOS et vous avez ici une petite démonstration, en particulier lorsque une vue est amenée à recouvrir une autre vue, typiquement une vue modale qui va afficher quelque chose. Là, l'exemple que je vous montre, c'est avec l'apparition de tout ce qui est le centre de notification, etc. sur iOS 10. Donc quand vous recouvrez les choses, vous pouvez avoir envie d'un effet qui permet également de garder un certain contraste, en particulier sur du texte. Donc vous avez différents types de flou, un flou qui est light, donc plutôt blanc, un qui est extra light, très très blanc, et un qui est foncé. Donc en fait, le foncé, c'est celui que vous voyez ici. Là, je crois que c'est le flou qui est foncé. En fait, c'est basé sur les UI Visual Effects View, donc c'est une variante des vues classiques qui peuvent intégrer un certain nombre d'effets. Et en fait, tout simplement, on va superposer, pas simplement des vues, mais des vues et des UI Visual Effects View. Le principe, c'est que, comme je vous l'ai dit, on construit une UI Visual Effects View, on associe l'effet voulu, donc on a Blur Effect et Vibrancy Effect. On va voir la différence entre les deux. Je vais vous montrer sur la Blur Effect et pour le reste, vous savez faire. Et on va placer la vue ainsi construite, donc la UI Visual Effects View, devant la vue que l'on va flouter. Et on peut la positionner, on peut ne flouter qu'une partie de l'écran, on peut vraiment faire ce que l'on veut, il n'y a pas de problème. Et on peut bien évidemment utiliser là avantageusement l'attribut hidden, qui fait que la vue, elle a éventuellement déjà été chargée, mais elle n'est pas visible. Et on positionne le set hidden à no, ou l'attribut hidden à false, si on peut faire apparaître la vue, soit en Objectif C, soit en Swift. Je vous montre rapidement ce que fait cette petite application. Donc vous voyez, j'ai toujours cette très très belle vue dans celle-là. Vous savez que c'est un des endroits où il y a probablement des océans, avec, bien qu'on soit au large de Saturne, semble-t-il, de l'eau à une température importante. Ça fait d'ailleurs des geysers d'eau, et par conséquent, ça peut être un endroit qui abrite la vie, d'autant plus que semble-t-il, l'océan, comme sur Europe, il n'est pas entre deux couches de glace, mais il toucherait peut-être le noyau. Bon, voilà, c'est une histoire rigolante. En tout cas, moi, je trouve que cette vue est superbe. Vous voyez qu'ici, je vais la flouter. Donc, vous voyez qu'on a les différents types de flous, donc le dark, le normal et le ultralight. Et puis ici, je peux déflouter assez facilement ma vue. On recommence et vous voyez que c'est un effet classique que vous avez dans iOS. Regardons la programmation de mon petit exemple en Swift. Donc là, j'ai juste mis la portion de code qui est intéressante. Encore une fois, beaucoup de choses sont au niveau de l'INIT. Donc là, nous avons un certain nombre de déclarations. Je vous laisse regarder les choses. Ce qui est intéressant, c'est effectivement les trois visual effects que j'ai créés ici. Le reste, vous avez parfaitement l'habitude. Donc, je construis ici toujours mon image de fond. J'ai ici mon bouton flouter. Donc, je construis tout ça. Ce qui est intéressant là, ici, c'est que j'ai trois zones de flou. Simplement pour vous montrer les différents types de flou qu'il y a. Je positionne l'attribut hidden à true. Donc, ces vues n'apparaissent pas. Et j'ai un petit texte, etc. Ensuite, je fais les add-subviews de tout ça. Je m'arrange pour que, bien évidemment, les vues là soient positionnées après le fond. Donc, c'est-à-dire qu'elles seront devant. Et par contre, je laisse le label dessus et le bouton dessus. Et puis, bien évidemment, j'ai associé au bouton la méthode floute qui va être une bascule qui va simplement activer et désactiver l'attribut hidden des vues concernées. Et j'en profite également pour changer la valeur de l'attribut et puis également le titre du bouton. C'est classique, on a déjà fait ça mille fois. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de sorcier à l'affaire. En exercice, vous pouvez le faire en objectif C. C'est vraiment très, très similaire. Une fois que vous avez pris un peu d'habitude, c'est un exercice que je vous recommande de faire. En particulier, si vous êtes amené à faire le développement iOS, c'est d'apprendre à naviguer entre les deux langages. Et avec un peu d'habitude, on s'en sort bien. On réalise que finalement, les noms, il y a une certaine cohérence. Et par conséquent, on peut très bien vivre avec les deux langages au sein d'un même projet. J'ai parlé de UI Vibrancy Effect. Je ne vais pas vous montrer comment ça marche parce que c'est rigoureusement identique. Donc, si vous avez été capable de faire du floutage, vous serez capable de faire du UI Vibrancy Effect. Donc, en fait, l'intérêt, c'est que ça augmente le contraste. Et en particulier, vous jouez un petit peu sur le fait que là, vous voyez mieux du texte sur un fond que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc, c'est un effet à part entière. Là aussi, vous créez la vue, vous le faites apparaître, exactement comme pour le floutage. En guise de conclusion, que dire ? Sinon que c'est gratuit. Ça fait partie de la charte graphique d'iOS depuis iOS 7. Il y a eu beaucoup de modifications entre iOS 6 et iOS 7 en termes d'apparence graphique. Et par conséquent, c'est à utiliser. Et n'hésitez pas à le faire. en particulier quand vous avez un panneau qui doit s'afficher devant un autre. C'est un effet classique dans iOS. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.